Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la présentation des chars dans World of Tanks. Aujourd'hui nous allons voir le Panzer Zellpferlafett V, le Sturer Emil. Musique Le Sturer Emil, comme on l'appelle communément, est un chasseur de chars allemands, de niveau 7. Il s'appelle Sturer Emil, la traduction ça veut dire Emil le Têtu. Alors tout simplement, c'est un projet de chars, alors qu'il n'a pas abouti, il n'y a pas eu de masse production sur cet anti-char. Donc il y a eu deux prototypes qui ont été fabriqués, et en fait tout simplement ces deux prototypes n'arrêtaient pas de tomber en panne, où il y avait tout le temps des soucis, des petits problèmes, des lacunes, des contraintes trop importantes, qui a fait que du coup leur équipage l'ont appelé Emil le Têtu à cause de ça. Donc à savoir qu'il y a eu effectivement deux prototypes, les deux prototypes qui ont été fabriqués ont été utilisés en combat, notamment sur le front de l'Est. Donc il y a eu un des... le premier qui s'appelait Max a été envoyé dans une première division de blindés, il lui a été détruit pendant le conflit. Le deuxième a été envoyé dans la deuxième Panzer Division, et a aligné 22 kills, il a détruit 22 chars et ennemis avant d'être capturé par l'ennemi intact. Aujourd'hui d'ailleurs il est exposé au musée de Kabinka, donc c'est le seul prototype qu'on a aujourd'hui de cet anti-char. Donc c'est un anti-char qui a été conçu sur une base de VK30-01, qui est un projet de chars moyens qui avait été abandonné également. Donc ils ont récupéré son châssis, ils l'ont allongé, ils l'ont allongé effectivement pour pouvoir supporter l'armement très massif, un canon de 128 mm, alors je peux vous dire qu'effectivement c'est lourd, donc la cabine est vers l'arrière, tourelle ouverte, qui fait que du coup l'équipage est quand même très exposé. Du coup il était assez lourd quand même par rapport à ce que le châssis prévoyait, le châssis n'était pas fait pour emporter un armement aussi lourd, ce qui fait que dans le jeu vous allez voir, c'est un char qui est très lent, qui n'est vraiment pas mobile, qui tourne lentement, etc. Donc c'est vraiment pas son avantage. L'extrême avantage de cet anti-char, enfin les deux extrêmes avantages, c'est donc bien sûr le canon, puisque c'est un canon de niveau 9, le 128 mm, donc 4 tirs 35 à la minute. Les dégâts par contre sont extrêmement importants pour son niveau 490, avec une pénétration à 231. La visée est plutôt moyenne là-dessus, c'est pas le meilleur des chars, il y a mieux chez les allemands, mais voilà, c'est pas aussi lent que les chars soviétiques non plus, et donc voilà, énormément de tirs. Et le deuxième avantage qu'il va avoir, c'est que la dépression du canon, l'abaissement du canon si vous voulez, est extrêmement important. Le canon touche quasiment l'avant du char, en fait, il tire juste quelques mètres devant lui, donc c'est très pratique dans certaines situations, notamment quand on passe une dune ou une colline, on peut tirer en montrant le moins possible du char, en général, on ne montre que jusqu'à là, la moitié de la tourelle. Alors, c'est quand même dangereux, puisque la tourelle, elle, elle est très fine, elle est ouverte, donc elle est très sensible, votre équipage va en prendre plein la tronche, mais c'est quand même un avantage, dans certains cas, vous avancez derrière la dune, dès que vous pouvez tirer, vous tirez, vous reculez, en général, il y a quand même pas mal de chances que l'ennemi vous rate, sauf s'ils sont vraiment proches. Donc, voilà, 5 membres d'équipage, donc ça c'est classique, avec juste un chargeur, donc là, j'ai récupéré les chargeurs, enfin, l'équipage du Nashorn, etc. Et là, je vais bientôt, enfin, je vais essayer de me dépêcher, je vais essayer de débloquer assez rapidement ce qu'on appelle le Roomba, entre nous, le Fuff & Trigger niveau 8, qu'elle est tourelle, j'ai hâte de l'avoir, ça doit être assez intéressant, sachant que, lui, il a des canons niveau 10, 1, au niveau 8, hein, alors, il fait du 750 de dégâts au niveau 8, ce qui est énorme, sacré avantage, pareil, on garde toujours la même chose, c'est fragile, comme tous les chers de cette lignée. Donc, voilà, pour le Stureur 1000, on n'a pas plus un saut, c'est, voilà, deux prototypes, alors, juste, les noms, ils s'appelaient, alors, je ne me rappelle plus exactement, c'était Max, le premier s'appelait Max, et l'autre, là, Moritz, c'est ça, Max et Moritz, donc, ce sont des noms, en fait, qui ont été récupérés d'un compte pour enfants allemands, donc, voilà, on va voir ce que ça donne tout de suite en bataille, à tout de suite. Donc, on se retrouve sur la map Erlenberg en assaut, alors, je vous ai passé le début, parce que, comme il est lent, je n'ai pas envie, voilà, de perdre du temps, vous montrer le char sur son déplacement, là, vous pouvez très bien voir qu'effectivement, il est lent, 17, 18 km à l'heure, donc, on a un matchmaking qui est plutôt sympa pour le Stureur 1000, hein, avec le Stureur 1000, vous tomberez très, très régulièrement contre des niveaux 8 et 9, euh, ce qui est logique pour un anti-char, mais, voilà, beaucoup, très souvent sur des niveaux 9, et, euh, et ça devient assez dangereux, euh, donc, là, je suis parti sur le côté droit, donc, avec mes amis, euh, donc, on a un KV-3 en face, et un T-29 qui se fait un peu poulier, alors, le T-29 qui est quasiment mort, euh, KV-3 qui est exposé, donc, je vais me placer, alors, vous allez voir, vous voyez, la dépression n'est jamais un problème, par contre, la hausse du canon, elle est un peu, euh, voilà, est beaucoup plus limitée, donc, beaucoup plus facile de, euh, de, euh, de, voilà, de passer derrière une colline, par contre, si vous êtes anglais vers le, vers l'arrière, bah, effectivement, là, euh, si vous remontez à l'arrière du char, vous allez, euh, vous mettre trop de contraintes, vous allez, vous allez pas pouvoir tirer sur le char ennemi. Donc, euh, si on a tant dit, voilà, donc, euh, quasiment 500 points de dégâts au niveau 7, c'est franchement super sympa, avec une pénétration qui est quand même très correcte, même très bonne, je dirais, euh, je touche quasiment tout le temps, euh, même sur les tourelles, hein, euh, les tourelles de face, euh, vous percez assez facilement, surtout les niveaux 6 et 7, euh, donc, voilà, par contre, grosse limitation, euh, surtout, moi, euh, un de mes antichères préférés, euh, bah, mon antichère préféré, euh, chez les Allemands, c'est, euh, c'est, euh, c'est le Yagpointer 2, parce qu'il a une, voilà, il fait autant de dégâts, 490, alors, c'est un niveau 8, hein, par contre, le Yagpointer 2, 490 de dégâts, par contre, il a une super mobilité, agilité, et ça, je trouve ça juste énorme, euh, quand on est en peloton au Yagpointer 2, on peut vraiment faire des, euh, des tactiques à plusieurs, euh, prendre de flanc les nuits, alors, là, le KVS, donc, je le voyais, bien sûr, alors, c'est assez, ça, assez bizarre dans les replays, on voit pas forcément, euh, voilà, la silhouette qui se dégage, mais, je voyais les deux, donc, le KVS qui est terminé, et, donc, voilà, 2 kills, déjà, j'ai pas fait, non plus, énormément de dégâts, donc, il y a KVS que je spotte au loin, là-bas, hein, à 660 mètres, hein, pour dire la distance de vue, et, boum, il s'en prend une, donc, sur la 3 kills, là, je les aligne assez rapidement, charge shield sur, euh, dans le centre, et en face, on a un anti-char, également, donc, vous voyez, dépression de fou, euh, et la hausse, par contre, vous voyez, là, je suis en hausse maximale, je crois, là, déjà, ouais, la dépression est 3 fois plus importante que la hausse du canon, donc, euh, voilà, bon, après, euh, j'ai pas forcément énormément de choses à vous dire, hein, c'est, c'est vrai que là, j'ai eu de la chance, parce que, euh, il me voyait quasiment jamais, il me voyait 435, j'en ai cru, de la moitié de sa, enfin, de la moitié de sa vie, euh, ouais, de la moitié de sa vie en un coup, ce qui est plutôt appréciable, je trouve ça génial à ce point-là, sur ce point-là, mais avant d'atteindre, euh, qu'il soit full, ce char est quand même très chiant à jouer, puisqu'effectivement, il est très limité, trop lent, euh, voilà, c'est, c'est pas du tout ça, euh, vers la fin, voilà, quand on a le dernier canon, ça va, bah, on a, euh, les limites de l'anti-char sont compensées par son superbe canon, mais, c'est vrai qu'il est assez dur avec R&D, là, j'ai pas encore le Roomba, ce qu'on appelle le Roomba, le char, l'achisseur de char niveau 8, mais j'ai hâte, quand même, à l'avoir, euh, celui-là fait extrêmement mal, euh, je pense que c'est extrêmement plaisant de, de jouer avec, donc, euh, le Sur-R1000, voilà, effectivement, euh, vous allez sniper, du coup, hein, la tactique principale du Sur-R1000, c'est sniper, euh, on reste loin, on prend pas de risques, du moins des risques mesurés, hein, on a quand même un petit peu de point de vie, donc, euh, c'est pas comme si on meurait tout le temps, en un coup, mais effectivement, euh, et il prend, euh, euh, voilà, il prend cher, avec tout ce qui est explosif, hein, vous avez un SU, euh, il y a SU-152 en face de vous, là, vous, là, euh, là, c'est mort, vous, vous pouvez crever en un coup, hein, ça, c'est vraiment, euh, ça, c'est vu, ça m'est arrivé, donc, euh, voilà, on a un IS-6 qui va passer, encore une fois, là, je crois que, non, je vois pas la silhouette, encore, voilà, là, je la vois ici, et je fais un tir un peu rapide, c'est un peu risqué, moi, j'aurais pu louper, mais, voilà, je lui ai fait mal, euh, et donc, là, je suis arrivé à 4 kills, hein, je ferai plus grand-chose, euh, c'est la fin, on domine complètement, hein, 12 à 5, c'est bientôt 13 à 5, euh, bon, 4 kills, c'était pas non plus des kills superbes, parce que, bon, il y avait pas, il y en avait, euh, deux qui étaient, euh, déjà, l'OHP, mais, bon, euh, pour vous montrer, euh, quand même, la puissance de feu que ça a, le T-25, il a eu extrêmement de chance, genre, normalement, j'aurais eu 5 tirs, j'aurais eu 5 kills, mais, euh, ça a touché, euh, je sais pas ce qu'elle a touché, la chenille, ou je sais pas quoi, euh, je l'ai pas percé, et il se fait tuer avant que je puisse faire quelque chose. Donc, voilà, le Stureur 1000, c'est quand même un très bon anti-share, pour ceux qui savent le jouer, ceux qui sont bourrins, de manière générale, ou qui aiment être mobiles, etc., en première ligne, euh, c'est même pas la peine d'essayer, de toute façon, cette branche-là, vous l'aurez pas essayé, à mon avis, si, euh, si vous étiez de ce genre-là, hein, alors, vous voyez la dépression du, du canin, c'est assez, assez sympa, euh, donc, voilà, c'est plus pour des joueurs qui sont patients, des joueurs qui, euh, qui aiment faire du, du tir de soutien, euh, pour les autres, passez votre chemin, passez plutôt sur d'autres branches d'anti-share allemand, si vous voulez, absolument, essayez une branche allemande, euh, vraiment tout ça, donc, euh, voilà, c'était le Stureur Emile, je vous dis à tous, à très bientôt, ciao ! Oh putain ! Oh putain ! Un bandier en bas ! Ah c'est quoi ? 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 Sous-titrage FR ?